A De Koloizi, c'était en présence des autorités politico-administratives, militaires et policières, ceci après les honneurs militaires. Madame le Gouverneur de la province du Lualaba, Excellence, le détachement d'honneur des efforts d'essai et de la police nationale congolaise du Lualaba est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de ce jour. Les candidats sont venus des quatre coins du Lualaba. Les formations organisées à ces jours ont pourvu de rédynamiser le FARDC dans le maintien de l'intégrité du territoire, rassure le Général Jean-Baptiste Dour. Ces formations ont fait un but de transformer et de former le fils de ce pays en protecteur et défenseur de l'intégrité de notre pays. Habillé en t-shirt et képi aux insignes de FARDC pour marquer son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, l'autorité provinciale a dans son allocution commencé par remercier le commandant suprême de forces armées et président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chulombo de l'amour qu'il affiche sans cesse pour sa patrie en donnant un nouveau souffle aux forces armées et également aux soldats qui combattent contre l'ennemi sur différents fronts à l'est du pays avant de leur témoigner la solidarité de toute la population lualabèse. Mes pensées vont tout droit aux vaillants soldats, y compris leurs commandants suprêmes, qui sont en train de défendre jour et nuit l'intégralité du territoire national contre l'agression, pour certains jusqu'au sacrifice suprême. Puis Marie-Thérèse Massouka Saini a adressé un message au fond de conscientisation aux candidats. Aux jeunes patriotes, heureux concurrents de ce jour, ce concours consiste en une forme d'orientation que l'Académie militaire organise pour vous aider à servir mieux notre nation. Je vous exhorte donc à la propriété, l'honneur et l'essence des responsabilités qui d'ailleurs seront désormais partie intégrante de votre monde de vie. De manière symbolique, la chef de l'exécutif provincial a remis à quelques candidats les questionnaires pour marquer le début effectif de ce concours dans sa juridiction. Ces épreuves sont organisées du 25 au 28 juin 2022. Elles concernent les diplômés d'État et d'université pour renforcer les forces loyalistes avec de nouvelles énergies. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Si seulement ma mort avait les moyens Si seulement l'école était gratuite Si seulement je pouvais devenir enseignante Si seulement mon rêve pouvait devenir réalité Maman, si je vais aller à l'école Maman, l'école est devenue gratuite L'école est devenue gratuite ? Oh, merci Seigneur Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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